Je vais turner la caméra off. J'espère que vous pouvez me voir. Je dirais que nous allons commencer. Il y aura toujours des participants qui sont en train de se connecter, mais pour ceux qui sont dans les temps, je m'appelle Catherine et c'est moi qui serai l'animatrice pour aujourd'hui. Nous avons aussi l'animateur de la table ronde que je vous présenterai précédemment. Alors, certains d'entre vous connaissez déjà bien tout ceci. Comme on l'a dit pendant l'invitation, ce séminaire a des services d'interprétation simultanée en français et en anglais. La plupart des participants, ou plutôt des membres de la table ronde, s'exprimeront en anglais avec l'interprétation vers l'anglais et l'espagnol. Certains des membres de la table ronde parleront français et ils seront interprétés vers l'anglais et vers l'espagnol. Le chat, la conversation sera ouverte pendant tout le webinaire. Je vous demanderai d'envoyer les messages éventuellement sur le chat à tout le monde et non pas personnellement aux membres de la table ronde. On ne répondra pas aux messages individuels. Alors, envoyez vos messages à tout le monde. Bien sûr, vous pourrez utiliser le chat pendant tout le webinaire, mais n'adressez pas vos commentaires uniquement à tel ou tel membre de la table ronde. Alors, maintenant, je voudrais donner la parole à M. Hartmut Mayer. Voilà, vous pouvez maintenant voir Hartmut et je partagerai ensuite mon écran pour sa présentation. Merci beaucoup, Catherine. Je suis très heureux que nous ayons autant de participants à ce webinaire sur l'ISN. Catherine, si vous voulez bien partager mes diapos. Alors, très brièvement, je vais vous donner un aperçu général de ce que nous faisons. En ce qui concerne l'ISN, je crois que beaucoup d'entre vous suivez nos webinaires depuis déjà un bon moment. Nous avons commencé à travailler sur l'information séquentielle depuis 2014 ou 2019 plutôt dans le cadre du partenariat entre l'Afrique du Sud et la Norvège. Ce partenariat ou plutôt le financement de cette activité vient d'être prolongé, voire élargi. Et maintenant, ce travail sur l'INS financé par la Norvège va inclure également l'Institut Méridiane des États-Unis qui organise également des webinaires. Et nous travaillerons avec eux cette année, en tous les cas, jusqu'à la COP 16. Alors, tous ces séminaires sont consacrés à l'INS, l'ISN, pardon, et nous avons toutes sortes d'activités qui concernent les négociations en cours. Nous travaillons également avec le secrétariat de la CDB et avec les coprésidents des différents groupes de négociations sur le sujet de l'ISN. Nous avons tenu plusieurs webinaires techniques sur toutes sortes de sujets qui concernent l'utilisation commerciale de l'ISN, le rôle des cales, le renforcement des capacités, la traçabilité, etc. Comme je l'ai dit au début, nous avons eu toute une série de dialogues qui se sont tenus, même pendant la COVID. Nous avons pu travailler en virtuel, mais maintenant, nous reviendrons en présentiel et le cinquième dialogue se tiendra à Johannesbourg au mois de septembre de cette année. Et il y aura également des informations sur le sujet qui seront publiées. Vous trouverez tout ça sur notre cybersite qui va être transformé très bientôt. Et vous trouverez toutes ces informations. Voilà plus ou moins ce que nous faisons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ici, nous avons notre ordre du jour pour aujourd'hui. Nous allons vous donner des informations de fonds sur le partage des avantages non monétaires, puisque c'est là un sujet qui fait partie de tous ceux qui sont discutés dans le cadre de la négociation. Nous n'avons rien fait sur le sujet jusqu'à présent. Et puis ensuite, nous aurons une table ronde avec des experts, des personnes venant du secteur public et du secteur privé, disposant d'une expérience sur ce sujet du partage des avantages non monétaires. Nous pourrons ainsi examiner la question en profondeur. Et vous aurez l'occasion de poser des questions et d'entendre les réponses. Suel et moi-même allons suivre de près ce que vous mettrez dans le chat comme questions adressées aux membres de la table ronde, à nos experts. Ensuite, nous avons les questions de logistique. Nous avons aussi, bien sûr, Preston Hardison, qui fera la synthèse de notre idée. Il représente le secteur de la haute mer dans le partage des avantages non monétaires. Et c'est lui qui prononcera la clôture de notre webinaire pour aujourd'hui, avec ses remarques de clôture. Merci. Alors, j'ai déjà parlé de cette question pour le chat. Comme je l'ai dit, elle sera à votre disposition pendant tout le webinaire. Alors, suivez ce qui est dit dans le chat, tout en écoutant les participants. Envoyez vos commentaires, vos questions à tout le monde. Le chat ne sera pas traduit. Vous pouvez, pour ce faire, utiliser des applis comme DeepL ou Google Translate. On a déjà dit que nous allons nous-mêmes suivre ce qui est dit dans le chat et regrouper les questions et les commentaires pour les soumettre aux membres de la table ronde. Alors, bien sûr, puisque nous avons énormément de participants et le temps est limité, il y aura forcément des questions et des commentaires auxquelles on n'aura pas le temps de répondre aujourd'hui, mais ils seront quand même utilisés pour les séminaires ou autres manifestations à venir. Prenez bonne note également que pour ce qui concerne des raisons de protection des données, vous ne pouvez pas ni copier ni sauvegarder le chat, mais il y aura une version anonyme du chat qui sera intégrée dans le rapport du webinaire. Et d'ailleurs, ceux qui ont déjà participé à d'autres webinaires sont parfaitement au courant pour que le contenu soit transparent, mais anonymement. Alors, nous sommes maintenant prêts à commencer nos travaux et je vais donner à Swell la possibilité de se présenter. Swell, vous avez la parole. Merci, bonjour. Je m'appelle Swell Aladjabi, je suis directeur de cette initiative et je vais vous donner quelques informations sur le sujet dont nous allons nous occuper aujourd'hui, à savoir le partage des avantages non monétaires, les PANM. Très bien. Alors, voilà ce que nous devrions tous bien connaître. L'ISN, comme on le sait, a été discuté dans la CDB depuis 2016. En 2018, on a continué à en parler avec la décision qui a été prise à cette date-là de savoir comment traiter de l'ISN dans le contexte du cadre mondial de la biodiversité et après 2020. Il y a également le groupe ADOC, le groupe d'experts ADOC, qui a donné des options pour les termes à utiliser et les domaines de renforcement des capacités. Ensuite, à la COP15, on en a parlé à nouveau. Et maintenant, ce que nous avons, c'est la décision prise par cette COP15 d'avoir un système multilatéral pour le partage des avantages découlant de l'ISN d'ici à la COP16 et ces avantages devraient être partagés de façon juste et équitable. Et un mécanisme multilatéral de ce partage des avantages devrait faire partie du cadre de CUBIN, Montréal. On a également parlé du sujet dans d'autres forums comme l'OMPI pour les demandes de brevets. Il y a aussi la Convention sur le droit de la mer et l'espace extraterritorial qui a fait l'objet d'un accord. Il y a aussi l'OMS qui a été saisie de ce sujet. Il y a un cadre en place, mais il y a des négociations qui se poursuivent par rapport aux pathogènes et aux données génomiques. Et puis aussi, dans le domaine de l'agriculture, l'AFAO, dont le traité de l'AFAO évoque ce sujet de l'ISN, mais il n'y a pas encore de texte précis en discussion. Alors, après la COP, nous avons la décision 15-9 que nous connaissons tous fort bien. Et c'est là qu'on évoque les critères qui devraient nous guider dans l'établissement d'un mécanisme multilatéral de partage des avantages, le 9 plus 1, l'efficacité, la faisabilité, le côté pratique. Il faudrait qu'il y ait plus d'avantages que de coûts. Il faudrait qu'il soit efficace. Il faudrait qu'il soit en train de certitude et de clarté juridique. Il faudrait que ce mécanisme ne fasse pas un frein à la recherche et à l'innovation. Il faudrait qu'il y ait toujours un accès ouvert, pas des compatibilités avec les obligations internationales. Il faudrait qu'il y ait un appui mutuel. Il faudrait que les droits des populations locales et autochtones soient prêts en ligne de compte pour les ressources génétiques qu'ils détaignent. Et puis, il y a le plus 1, justement. Il y a les avantages monétaires et non monétaires, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui devraient être utilisé pour appuyer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Et en particulier, celles qui sont protégées par les cales. Alors, voilà ce qui est censé nous guider dans ce débat. Mais il y a aussi d'autres considérations qu'il faut prendre en ligne de compte. Je ne vais pas passer en revue les 16 considérations en question, mais il y en a deux qui concernent directement le webinaire d'aujourd'hui. Il s'agit du partage des avantages non monétaires. y compris la possibilité d'inclure des informations sur l'origine géographique comme critère de ce partage des avantages. Et puis aussi, le renforcement des capacités et le transfert de technologies, puisque nous savons que ce sont là des termes qui sont souvent liés les uns aux autres et qui font partie de la discussion sur les avantages non monétaires. Voilà ce qui est ressorti de la COP. Alors, comme on le sait, il y a eu la réunion du groupe de travail à composition ouverte au mois de novembre de l'année dernière qui s'est tenue. Et en annexe, on trouve le plus important qui est ressorti de ce groupe de travail, à savoir des éléments éventuels d'un mécanisme multilatéral de partage des avantages de l'ISN, y compris l'idée d'un fonds mondial. Il y a cinq catégories. Contribution au fonds, décaissement du fonds, partage des avantages non monétaires, la gouvernance et les relations par rapport à d'autres approches ou systèmes. Tous ces éléments ont été répartis en deux catégories. Les éléments pour lesquels il y a éventuellement une convergence dans la mise au point de ce mécanisme et puis les éléments pour lesquels il y a besoin d'avoir une discussion plus longue. Alors, ici, pour entrer plus dans le détail de ce qui est ressorti de la réunion de Genève, pour ce qui concerne les éléments à continuer à discuter, il y a ce partage des avantages non monétaires. Alors, de quoi aurait-on besoin? Est-ce qu'il faut une nouvelle plateforme, de nouvelles modalités pour les avantages non monétaires? Est-ce que les besoins des parties prenantes doivent être un critère pour ce partage des avantages? Est-ce que ces avantages non monétaires devraient inclure, par exemple, les projets de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité? Est-ce que, ou dans quelle mesure la protection et la gestion des connaissances traditionnelles, des innovations, des pratiques, des cales, les agriculteurs traditionnels, les femmes, etc., est-ce que le pays d'origine devrait être aussi prêt en ligne de compte? Dans quelle mesure est-ce que le transfert de la technologie et le développement devraient en faire partie? Dans quelle mesure est-ce que la mise à disposition du produit dans le domaine public, ou l'octroi de licences pour des produits gratuitement pour être un élément de ce partage des avantages non monétaires? Il faut également une discussion sur la formation dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité génétique ou des connaissances traditionnelles associées. Il y a aussi une autre question, qui est la distribution gratuite des produits dans les programmes d'intérêt social. Bref, les éléments qu'il faut discuter après la réunion de Genève. Vous avez également la question de l'établissement de bases de données nationales. Dans quelle mesure les avantages non monétaires devraient permettre d'encourager des partenariats dans la recherche? Il y a aussi la question de savoir si la réunion du comité ad hoc sur l'ISN a donné des orientations sur l'enforcement des capacités, si cette idée devrait être prise en ligne de compte, et est-ce que l'utilisation devrait être, l'ISN devrait être un critère de déclenchement du partage des avantages non monétaires? Alors, nous avons également une liste de sujets de convergence éventuelle, des sujets sur lesquels tout le monde serait d'accord. Par exemple, tout le monde est d'accord que des capacités additionnelles pour la conservation et l'utilisation durable des biodiversités devrait être pris en compte. Il faudrait également combler l'écart au niveau des capacités entre les pays développés et les pays en développement, généraliser l'accès à tous, à l'ISN, et puis l'établissement des besoins des jeunes, des femmes, qui est une contribution éventuelle à la meilleure protection de la biodiversité. Il y a également les institutions universitaires, les institutions de recherche qui devraient être associées à ce débat. Et puis, le renforcement des capacités, le transfert des capacités dans le domaine de l'ISN pourraient contribuer à la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. En particulier, la décision 15.8, il faudrait faire une évaluation des besoins en ce qui concerne les centres régionaux pour la recherche scientifique qui devraient voir dans quel domaine leur activité devrait se concentrer. Il y a aussi la possibilité d'améliorer les capacités de protection de la biodiversité et garantir une utilisation durable, ce qui permettrait de combler les cas entre les pays développés et les pays en développement. Il faudrait également tenir compte des priorités nationales pour le renforcement des capacités, pour la coopération scientifique. Et est-ce qu'on devrait renforcer les infrastructures de recherche également ? Pour améliorer le renforcement des capacités, les bénéficiaires de ces programmes de vente, les cas, les femmes, les jeunes, et les chercheurs d'une façon générale. Les leçons apprises jusqu'à présent, dans la façon dont ces bénéfices, ces avantages non monétaires ont été partagés, devraient être pris en compte lorsqu'on va améliorer ce partage à l'avenir. Nous avons aussi, à la suite de la COP, deux éléments importants, l'objectif C et la cible 13, qui concernent le plan pour la biodiversité. Nous voyons que l'ISN est évoquée dans ces deux textes. À l'objectif C, on mentionne nommément les avantages non monétaires. À la cible 13, on parle des avantages d'une façon générale, conformément aux instruments de partage des avantages. Alors, il n'y a pas que la CDB, il y a les autres instruments juridiques. et comment est-ce que nous allons pouvoir concrétiser tout cela. Alors, comment est-ce que tout ceci peut être inscrit dans le cadre mondial de la biodiversité, parce qu'on ne parle pas forcément, nommément, des avantages non monétaires. et, bien sûr, il y a les indicateurs du développement à prendre en ligne compte, parce que, jusqu'à présent, il est dit que pour l'objectif C et la cible 13, on dit qu'il faudrait mettre au point des indicateurs sur les avantages non monétaires, mais on n'explique pas comment ceci devrait être fait. Le secrétariat de la CDB s'est vu demander d'examiner la question, et là, Amber Scholt va nous parler de la question et en particulier de cette étude à faire par le secrétariat qui a été demandée. Merci beaucoup. Alors, ici, vous avez un résumé d'un article qui va sortir d'ici à trois semaines à propos de cette étude sur les avantages non monétaires. Il y a trois grands messages. D'abord, il y a une transition entre l'objectif C et la cible 13. La cible 13 se concentre sur la mesure et des politiques réussies sur le sujet, mais dans l'objectif C, on voit que le texte mis au point par les négociateurs parle de mesurer les avantages partagés. Alors, on a des bons outils pour mesurer ces avantages, mais on n'a pas vraiment d'outils permettant de mesurer combien de ces avantages ont été partagés. Ensuite, et on l'a déjà dit, l'APA, comme tous ces autres objectifs, doivent être regroupés dans tous les instruments qui en parlent. Et il y a une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale qui demande qu'on regroupe ces idées dans tous les instruments internationaux. L'OMS, la Convention et tous les instruments et protocoles et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, les instruments sur l'ISN, tout doit être agrégé. Alors, comme vous pouvez le voir, comment pourra-t-on mesurer les mêmes choses en utilisant tous ces instruments et avoir un ensemble agrégé ? Au bout du compte, et c'est ce dont nous allons discuter, dans la réunion débat, on a besoin d'un ensemble d'indicateurs communs à tous les instruments. Et finalement, ce que je peux vous dire sur cette étude, pour ce qui a trait aux avantages non-mohéritaires, alors, le protocole de Nagoya, on énonce 17 et aussi la proposition de s'indé ça en cinq catégories. On ne pourrait pas avoir 17 indicateurs différents, on pourrait avoir cinq catégories, le partage des résultats de recherche, deux, la coopération scientifique, publication conjointe, trois, renforcement des capacités, mise en valeur des capacités, formation, quatre, l'accès et le transfert des technologies, et cinq, les avantages liés au développement durable. Dans l'étude, on souligne quels sont les indicateurs pertinents pour chaque catégorie. on appelle à tous les instruments de l'APA de contribuer à ces cinq catégories. Maintenant, dernier point sur le plan logistique, cette étude devrait être affichée, disponible en ligne à la fin du mois d'avril. et comme l'a souligné Souhel, nous allons inviter les parties à la convention, les parties prenantes pour une série de séminaires portant sur le cadre de suivi. Alors, tout d'abord, on commencera par les indicateurs et la date retenue sera le 30 avril de 10 à 11 heures, heure de Montréal. Et sinon, je rends la parole à l'initiative et j'ai hâte de vous parler bientôt des indicateurs de cette initiative. Merci, Amber. Très bien. Alors, on a maintenant planté le décor. On peut passer à notre discussion. Je vais bientôt stop screen-sharing parce que nous nous voulons à regarder à la panéliste et pas à l'écran. Mais je voudrais vous laisser vous savoir qui va être sur le panel. Donc, le panel facilitateur va être notre esteemed collègue, notre long-standing collègue, Timothy Hodges de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université pour le Study de l'Université 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 Ils ont des choses intéressantes à dire. Hervé Cagio, directeur adjoint, département des virus épidémiques, institut Pasteur d'Abidjan, Melker Kuo, de la Fédération internationale des fabricants pharmaceutiques et associations, Genève, Guilherme Oliveira. Hervé Cagio, directeur des connaissances scientifiques à l'Institut technologique Valais, l'Institut de développement durable, BLM Brésil, et Dr. Alan Patton, responsable des collections scientifiques, Hugh Grottons, Londres. Et Tim va vous donner un peu plus d'informations sur chacun des intervenants et évidemment, les conférenciers vont pouvoir partager leurs connaissances avec vous. Merci, Catherine. Alors, je vais vous dire deux mots de moi-même et ensuite des conférenciers. Je me félicite d'être avec vous. Comme l'a dit Catherine, je m'appelle Tim Hodges. Je serai le facilitateur de cette réunion débat qui va commencer incessamment. Alors, j'aimerais tout d'abord me présenter. Je travaille dans le domaine de la diplomatie multilatérale et j'ai travaillé sur les questions de l'APA et de l'ISN pendant de nombreuses années dans différents cadres pour la Convention sur la diversité biologique en différentes qualités. En tant que négociateur, chef de délégation et finalement, coprésident des négociations du protocole de Nagoya. Alors, vous m'avez peut-être vu sur d'autres séminaires virtuels. Je me félicite d'être parmi vous à nouveau. Et je dois souligner que les avis que je vais exprimer, alors vous m'excusez d'avance de donner mes opinions. Ces opinions sont les miennes et ne reflètent pas forcément l'avis des institutions. Souhaël a planté un décor très clair du paysage de l'ISN et ça a été complété de manière très éloquente par Amber, ce que nous prévoyons dans le cours du cours à moyen terme. Et j'aimerais faire quelques observations en prenant un peu de recul. Alors, qu'est-ce que l'on entend par avantage non monétaire? Si mes souvenirs sont bons, à l'exception du protocole de Nagoya et ce qui a précédé les lignes directrices de Bonn et le traité sur les ressources phytogénétiques, alors comment on peut partager ces avantages? Alors, on n'a jamais développé ça de manière détaillée. Alors, certes, on a parlé du renforcement des capacités, le transfert de savoir-faire. Alors, tout ça, ce sont des mots qui sont très à la mode, mais ces vocables, avantages non monétaires, reflètent très peu ce en quoi consistent ces activités. Je crois que tout le monde conviendra, y compris les parties prenantes et les négociateurs, qu'il est essentiel de comprendre comment les avantages non monétaires fonctionnent, quel est l'éventail de mesures que l'on peut prendre dans différents secteurs et comment les avantages peuvent être reçus et demandés. Et ce que l'on va faire pour réaliser les objectifs de ces politiques. Ça a été souligné par Swell, alors on a des contraintes de temps dans cette période intérimaire entre les conférences des parties. Mais comme on le dit très souvent, il faut apprendre à marcher avant de courir. Dans la préparation de cet atelier, j'ai parcouru mes notes et les discussions que nous avons eues avec l'initiative de l'APA. Et j'avais pris en note en marge, on ne sait pas ce qui est fait et ce que l'on peut faire. Alors, on ne sait pas ce qui est fait, on ne sait pas ce que l'on peut faire. Et c'est le contexte de ce partage des avantages non monétaires. Alors, j'exagère un peu, mais je crois que vous comprenez bien. Si on ne sait pas comment quelque chose fonctionne, on ne sait pas comment appréhender ce problème de manière efficace. Alors, Amber a parlé des catégories que l'on a retenues pour couvrir les indicateurs. Alors, c'est ce que l'on a dit dans le contexte des indicateurs. Mais aussi de manière plus générale dans le débat sur le partage des avantages non monétaires. Alors, cette idée de créer des catégories n'est pas une idée nouvelle. Il ne faut pas le croire. Et je ne crois pas que l'on ait achevé cet exercice de délimiter ces catégories. Il faut créer une typologie de ce en quoi consistent ces avantages non monétaires. Finalement, un point qu'on peut ajouter, et c'est également une observation, je dis ça en tant que non praticien, on écoutera les praticiens incessamment. Il semblerait que dans le contexte des avantages non monétaires, non commerciaux, alors cela se fonde sur les relations entre institutions, entre chercheurs, entre les chercheurs et les communautés. Alors, il s'agit d'un modèle bilatéral. C'est comme ça que d'aucuns le qualifient. Et je crois qu'il faut faire confiance en la collégialité et aussi de la mise en application des accords. Dans les négociations et dans l'élaboration des politiques, ainsi que l'on n'étend le champ aux avantages non monétaires commerciaux et non commerciaux, on doit garder ces éléments à l'esprit. D'utiliser de manière plus efficace les avantages non monétaires, on doit comprendre que cela se fonde sur les relations. Évidemment, on ne veut pas que ces relations se rompent. On veut essayer plutôt de les développer. Alors, il y a de nouveaux visages dans ce panel aujourd'hui que l'on connaît très bien, des personnalités éminentes dans leur communauté professionnelle que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, on va prendre quelques minutes pour présenter nos quatre panélistes. Et je vais demander aux panélistes d'allumer leur caméra. Alors, je vais commencer avec les présentations et je vais suivre l'ordre alphabétique en prenant les noms de famille. Cela veut dire qu'en premier, Hervé Cajot. Hervé est directeur adjoint du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire. Il est responsable du laboratoire de référence pour l'OMS, pour la rougeole, en Afrique de l'Ouest-Afrique centrale. Il travaille sur ces virus respiratoires depuis plus de 20 ans en Côte d'Ivoire. Il a joué un rôle de premier plan avec un système de surveillance des grippes et des capacités de diagnostic pour les pathogènes respiratoires au niveau national et régional. Il a coordonné les activités de diagnostic moléculaire dans le cadre de la riposte à la pandémie de COVID-19. Docteur Cajot fait partie de l'Association des microbiologistes français et d'un institut d'un maladie infectieuse. On se félicite que vous soyez parmi nous, Hervé. Bienvenue. Maintenant, j'aimerais vous présenter M. Melchior Kuo, qui a une expérience dans l'anthropologie et le droit international. Il travaille à l'IFPMA, la Fédération internationale des fabricants pharmaceutiques qui représente les organisations pharmaceutiques innovantes auprès des Nations unies, y compris la CBD. Il dirige les travaux sur les questions de la CDB et de l'APA, y compris le dialogue noué par la Fédération sur l'ISN. Bienvenue, M. Melchior. Un autre conférencier, Docteur Guilherme Oliveira, biologiste, qui a obtenu son doctorat de l'Université Texas NM, travaille sur le séquençage génomique de la biodiversité de l'Amazon. Et comme je l'ai dit, Docteur Oliveira est le directeur de l'Institut de recherche à Bellem en Amazon. Et en dernier lieu, non le moindre, je vous présente Docteur Alan Payton, responsable des collectes scientifiques des Kew Gardens. Il a plus de 8,5 millions de collections scientifiques. C'est là où on s'est rencontrés à Kew. Alan a publié plus de 175 articles scientifiques sur la taxonomie, les collections scientifiques. Et il travaille sur les collections du Kew Gardens. Il travaillait dans plusieurs comités pour l'initiative de taxonomie sous l'aulette de la CDB. Et on se félicite de vous avoir parmi nous, Alan. A nouveau, nous souhaitons la bienvenue aux panélistes. On se réjouit que vous nous ayez rejoints, que vous fassiez part de vos connaissances, de votre expérience, vos perspectives et aussi que vous consacrez du temps. À cet atelier, je dois souligner, les panélistes le savent, qu'ils vont s'exprimer en leur nom propre et pas nécessairement au nom des institutions dans lesquelles ils travaillent. Alors, il y aura plusieurs séries de questions et de réponses posées aux panélistes avant que l'on passe à un débat ouvert, comme l'a dit Catherine, pour tous ceux qui se sont inscrits à cet atelier virtuel. Alors, on va commencer avec la première série de questions. Et avec ce coup d'envoi, Catherine va travailler, va essayer de faire respecter les délais et elle nous dira quels sont les délais impartis, ce qui permettra aux panélistes, aux participants à cet atelier d'interagir avec les panélistes. Première question. Alors, c'est plutôt une question d'échauffement, mais c'est, à mon avis, plutôt une question de base fondamentale qui se pose pour que l'on ait une idée de ce à quoi ressemblent les avantages non monétaires et le partage de ces avantages non monétaires. Alors, la question est comme suit. Dans votre secteur ou dans vos institutions, quelles sont les formes de partage d'avantages non monétaires ? Comment est-ce que cela manifeste ? Comment cela se forme ? Quelles sont les activités qui constituent ce partage des avantages non monétaires ? Et quelle est l'ampleur de ce partage pour votre secteur ou pour vos institutions ? Alors, on donne deux minutes à chacun des intervenants. On va commencer avec Hervé, ensuite Alain, Guermet, Melchior. Hervé, c'est vous qui allez commencer. Alors, merci, merci Tim. J'interviens ici en tant que spécialiste dans le domaine de la santé humaine. Alors, pour parler d'avantages, je pense qu'il faut qu'il y ait établi une relation entre… Donc, avantages-bénéfices, établir une relation entre un producteur et un actueur et autres. Et dans ce cas, si je prends le contexte, donc la Côte d'Ivoire, l'Institut Pasteur dans lequel je suis, et il faut dire que les capacités de produit des données de séquences sont très limitées. Au niveau national, d'abord, il faut compter deux à trois laboratoires qui ont une capacité à produire des données de séquences. Cependant, il y a des portantes ressources biologiques qui sortent du pays, qui vont à l'extérieur pour pouvoir faire du diagnostic ou des analyses poussées, avec derrière des analyses génomiques, qui sont des données génomiques qui sont générées. Alors, mais au niveau de la grippe, si je prends un cas pratique au niveau de la grippe, toutefois, il y a quand même la mise en place d'un mécanisme pour pouvoir bénéficier de ces avantages non monétaires dont on parle. Parce que depuis une vingtaine d'années, nous participons à l'échelle mondiale au partage des données dans le cadre de la surveillance de la grippe, dans le cadre pour pouvoir, comment dirais-je, contribuer à la sélection des souches vaccinales, dont produire des vaccins derrière. Et dans ce contexte-là, nous bénéficions de certains avantages à travers des accords de coopération avec le CDC ou des accords avec l'OMS. Alors, ça consiste à quoi ? Ça consiste à des renforcements des capacités. Il faut dire que tout ce qui est plateforme de séquençage et au niveau du département a été mis en place dans ce cadre de ce partage des bénéfices-là, de ces appuis qui sont faits au regard des activités qui sont menées sur la grippe et les autres virus respiratoires. Donc, c'est plus du renforcement des capacités qui est établi au niveau de ces avantages. Merci. Merci beaucoup. Alan, please. Alan, c'est à vous. Merci, Tim. Dans mon secteur, nous mettons l'accent sur la recherche de base, sur l'évolution et l'utilisation durable. Et dans ce contexte, les partenariats que nous avons forgés sont liés à des projets, mais aussi des partenariats de longue à l'aide. Et je pense que ce partage des avantages non-monétaires peut se scinder en trois catégories. Les personnes, par exemple, les diplômes, appuyer et fournir pour la technique, les compétences. Et dans le contexte de l'ISN, ça peut être la formation pour l'analyse génomique. Et grâce à cette coopération, les publications conjointes et ces visites, on a un accès à des collections dans le monde. Il y a aussi une mobilisation des ressources conjointes et de demandes de dons. Ces relations commencent très souvent entre personnes. Alors, ça peut être assez étriqué, réduit au départ, et ça peut s'épanouir pour atteindre un niveau institutionnel par la suite. Mais à la base, c'est très souvent un rapport personnel. Maintenant, quand on parle de données, l'accès ouvert aux données, alors ça peut être combiné avec des données émanant d'ailleurs, et rendre cela disponible, le publier et former les personnes pour qu'elles puissent exploiter ces données et ces ressources. Ces données séquencées peuvent être organisées en outils qui sont pertinents. Par exemple, un outil génétique pour l'identification de plantes menacées pour appuyer la citésse ou la planification de la conservation. Essayer de déterminer ce qu'a introduit la population autochtone. Finalement, infrastructures. Créer des centres conjoints. Alors, ça peut se traduire par un financement de démarrage ou la création d'installations pour mener bien des études. Je crois que tous ces domaines sont très importants pour cette science fondée sur la coopération. Et d'ailleurs, ce partage des avantages non monétaires est le plus courant. En fait, les avantages monétaires sont beaucoup plus rares, surtout quand on travaille sur une recherche de base. Et l'évolution, et on peut avoir vraiment une science axée sur la coopération, et cela se fonde sur ce partage des avantages non monétaires. Guermet. Merci, Tim. Je me félicite d'être avec vous et avec les autres intervenants. Alors, nous sommes aussi dans un institut de recherche, mais s'il s'agit d'un institut privé. Et dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire qu'on a naguère commencé une étude génomique, génétique de la biodiversité brésilienne en mettant l'accent sur l'Amazone ? Alors, le génome, déterminer les attributs génétiques des espèces et aussi tenir compte des espèces qui sont extraites, par exemple les crabes, les poissons, et avoir des outils pour le suivi de la biodiversité. Nous avons travaillé avec l'ICMPO, un institut fédéral de conservation de la biodiversité. Et avec l'ICMB, on a pu, nous, un dialogue avec les populations autochtones et les communautés locales. Mais nous pensons que cela ne suffit pas. On doit faire davantage. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent faire partie intégrante de ce programme et ne pas être des gens qui sont consultés de temps à autre. Nous les consultons souvent pour qu'ils participent au projet. Alors, on peut dispenser des formations. Il faut qu'ils sachent comment on doit mettre en œuvre ce projet. C'est très important pour nous. Et bien entendu, on doit tenir compte de toutes les considérations juridiques. Mais nous voulons aussi tirer des enseignements des populations autochtones, comment le faire, comment faire ces activités dans leur espèce. Et coopérer avec eux pour qu'à terme, ils puissent mener à bien eux-mêmes cette recherche. Et pour ce faire, nous avons créé un modèle de relation et qui est très bien adapté. Et on utilise tous les indicateurs évoqués par un bord. Alors, c'est très important pour nous. On essaye d'opérer une transition en commune par un modèle. On essaye de mener à bien des recherches sur la biodiversité de la manière classique en impliquant les populations autochtones, les IPLC, pour qu'on puisse traiter ensemble ces questions, combler les insuffisances de connaissances que nous avons, et aussi de tenir compte de leur perspective. Et voilà pourquoi nous avons créé une infrastructure locale. Alors, nous essayons de coopérer le plus possible au Brésil, mais aussi ailleurs. Mais il s'agit d'une coopération ouverte. Nous pensons que sans l'infrastructure locale ou les ressources locales, nous ne pourrons pas traiter ces questions de grande importance pour le pays, pour la région, et questions de grand intérêt pour ces communautés, ces populations autochtones et communautés locales. Alors, merci beaucoup, Melchior, c'est à vous. Merci, Tim, je me félicite d'être parmi vous. Beaucoup de personnes ont dit que cette notion de partage des avantages non monétaires est une notion très large. Alors, il y a un renforcement des capacités, le transfert de technologies, il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut intégrer à cela. Mais quelque chose qu'on n'a pas encore souligné est que l'avantage le plus important est la valeur du produit pour le secteur commercial. Ce produit donne beaucoup de valeur à l'humanité, à la société, les vaccins, les nouveaux médicaments, ces souches vaccinales. Et au fondement, grâce à ces produits, nous pouvons mener à bien des recherches scientifiques. Cela constitue un avantage non monétaire pour tous. Et dans le contexte de l'ISN, Alan, vous en avez parlé, l'accès à l'ISN est un avantage non monétaire. Le fait que l'on a un accès ouvert à ces données est très important. Au-delà de ce point de base que je dois souligner, la perspective du secteur des affaires. Alors, c'est appréhendé de différentes manières. Cela fait partie de nos pratiques responsables à l'échelle internationale. Ce n'est pas forcément lié à la CBD ou au protocole de Nagoya ou aux règles du partage des avantages. Il y a beaucoup d'autres règles qui sont hors de ce secteur et qui augmentent la qualité et la quantité. Alors, il y a deux exemples que je peux vous donner et qui sont liés à l'accès et au partage des avantages que beaucoup de personnes connaissent. Depuis, l'industrie a mis l'accent sur d'autres types de partage des avantages non monétaires parce que la plupart des recherches qui sont menées à bien par le secteur pharmaceutique n'est pas lié aux ressources génétiques. C'est beaucoup plus lié aux pathogènes ou aux ressources génétiques humaines. Alors, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'exemples que l'on peut citer. Je ne pourrai pas les lire de manière exhaustive. Nous avons une page qui comporte plus de 350 initiatives et qui couvre un grand nombre de catégories. Alors, je vais vous parler des catégories. Et ce qui était tout cela est l'importance d'édifier des partenariats. Il y a des projets qui se fondent sur le don de vaccins. Il y a des compagnies qui ont donné des traitements pour lutter contre la lèpre depuis 2000. Pour tous les patients, 7,5 millions de personnes ont été traitées et la charge de morbidité a chuté de 95 % pour la lèpre. Il y a des activités pour le renforcement du système sanitaire. Il y a des sociétés qui ont formé des milliers de professionnels à croître la résilience des systèmes sanitaires au changement climatique. Il y a également la fabrication et les accords de transfert de technologies. Alors, toutes ces initiatives dépendent du secteur dans lequel ils se trouvent. Merci beaucoup, Melchior. Alors, on accuse un léger retard et donc je vais essayer d'abréger mon observation. En fait, je ne vais même pas faire d'observation après cette première série d'interventions. Mais j'ai de la difficulté à ne pas céder à cette tentation. Alors, je vais m'astreindre à ne pas prendre la parole. Alors, passons à la deuxième question qui va au-delà de l'état des lieux. On demande aux conférenciers de voir comment les activités de partage des avantages non monétaires pourraient être davantage optimisées. Vous nous avez donné un bon entendement assez rapidement de ce à quoi ressemblaient les activités de partage des avantages non monétaires. Mais on va un peu plus loin maintenant. Et on vous demande, en vous fondant sur votre expérience, vos connaissances, y a-t-il eu des améliorations que l'on pourrait faire pour les activités de partage des avantages non monétaires ? Alors, comment on peut l'optimiser ? Faut-il changer les approches, les procédures, les structures ? Vous disposez de deux minutes. On va commencer par Alan. Alan, c'est à vous. Alors, si on prend les limites, la plupart du financement de la science se fait à court terme. Et ceci peut donner lieu à des problèmes. Par exemple, on peut travailler avec des étudiants d'un pays donné. Les données, on les forme dans l'utilisation de l'ISN dans un sujet particulier. Mais quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas forcément accès à cet ISN. Ils ne peuvent pas forcément faire ce genre d'études dans leur propre pays. Peut-être qu'ils n'ont pas les ordinateurs assez puissants pour le faire. Ils ne peuvent pas forcément mettre à profit ce qu'ils ont appris. Alors, il y a le problème que, en général, on commence modérément. Ensuite, il y a la capacité qui est limitée. Par exemple, la conservation des semences. On n'a pas forcément les infrastructures pour le faire. Mais l'utilisation de l'ISN, justement, a besoin d'ordinateurs extrêmement puissants. Donc, une infrastructure puissante. Et on n'est pas forcément toujours suffisamment équipés pour pouvoir le faire. Alors, voilà pourquoi il faut avoir des relations plus étoffées. Il n'y a pas que la formation. Il y a aussi d'autres nécessités, comme l'infrastructure, par exemple, pour que ceux qui ont appris à manipuler cet ISN puissent le faire dans leur propre pays. Merci. Merci, Alan. Guillermé. Merci beaucoup. Alors, j'ai le même genre de problème que ceux mentionnés par Alan, mais il y en a d'autres aussi qui existent. Il y a beaucoup de possibilités de formation qui existent. Et ceci est une très bonne chose. Mais en fait, on ne fait pas grand chose pour développer les infrastructures dans les pays en développement, où se situe justement la plupart de la biodiversité. Et il y a une autre remarque à faire, c'est l'établissement de collaboration entre les lieux où il y a beaucoup de biodiversité. Disons l'Amazon, par exemple, la collaboration entre le Pérou, le Brésil, l'Équateur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de plus en termes de coopération internationale. Alors, j'ai parlé des infrastructures locales parce que, justement, les bases de données qui existent, qu'on peut utiliser pour l'ISN, et surtout avec l'intelligence artificielle, ne vont pas forcément utiliser ces données dans les sites où la biodiversité est très riche parce que, justement, l'information n'est pas disponible là-bas. Alors, on regarde toujours du côté de ceux qui financent. Ils financent l'information, oui, mais pas les infrastructures, ce qui pose problème. Et on pense que ce sont les autorités locales qui doivent s'assurer que l'infrastructure soit bien là. Et ce n'est pas comme ça que la situation va s'améliorer. Alors, les projets à long terme sont aussi très importants parce qu'on ne peut pas faire ce genre d'activité sur un ou deux ans. Alors, je crois qu'il faut toujours en tenir compte, envisager un financement à long terme, par exemple, pour la création des infrastructures avec des laboratoires installés et ça fait une collaboration entre les pays où la diversité est très riche. Ceci est essentiel. Comme dans le cas de l'Amazon, par exemple. Merci. Merci, Tim. Merci. Melchior. Merci beaucoup. Alors, en fait, j'ai un peu la même chose à dire par rapport à ce que Guillaume et Alain ont dit du point de vue commercial. parce que quand vous faites le renforcement des capacités, il faut s'assurer que vous ayez bien le bon écosystème en place, les infrastructures nécessaires. Et quand vous parlez d'un produit commercial, il faut s'assurer que le marché lui-même soit durable. Il faut qu'il y ait l'installation pour fabriquer, qu'il y ait ceux qui font la commercialisation. Tout ceci doit être en place pour que les usines puissent tourner. Autrement, le financement de l'information ne servira pas à grand-chose. Et puis, en plus, je voudrais ajouter que c'est bien clair pour moi qu'il y a des besoins précis pour ces avantages non monétaires. Quand on parle de renforcer les capacités locales, ce n'est pas la même chose, par exemple, que dans le secteur médical, parce qu'il y a toutes sortes de projets très différents. Et il y a aussi d'autres projets que ceux de la conservation et de l'utilisation durable. Il y a d'autres sujets aussi. Donc, il faut s'adapter aux besoins. Et puis, il faut aussi s'adapter aux conditions de ces communautés ou de ces pays. Et les pays, ou plutôt les instances qui doivent réaliser le partage des avantages non monétaires, par exemple, les laboratoires pharmaceutiques, eux, ils peuvent faire des médicaments, mais pas forcément conserver la biodiversité. Alors, il faut voir quels sont les besoins. Parce qu'autrement, si vous demandez aux parties prenantes de faire quelque chose pour lequel ils ne sont pas qualifiés, ça ne va pas servir à grand-chose. Ensuite, je crois que tous ces facteurs différents font qu'il est très difficile de penser dans des termes théoriques. Mais quand même, il faut continuer à y penser. Merci. Merci beaucoup. Et pour terminer, Hervé. Alors, moi, je dirais que c'est plus de formation et encore plus de collaboration. Et je donnerai l'exemple d'un cas pratique. Il y a un mois de cela, nous avons reçu un appui de l'Institut Robert Korf d'Allemagne, qui est venu pour aider le pays, donc à sensibiliser le pays sur la nécessité de mettre en place la surveillance génomique au niveau national. Donc, pour mieux explorer cette diversité, si on reste dans le domaine de la santé, il faudra qu'on puisse arrimer une surveillance génomique à la suivance intégrée de la maladie et riposte. Cela va nous permettre de mieux explorer tout ce qui est pathogène, c'est-à-dire qu'on donc générait des séquences ou des pathologies assez critiques, d'intérêt national et même sous-régional. Et cette initiative qui a été prise là, permettra par la suite d'établir un cadre légal pour la surveillance génomique, un cadre légal stratégique de la surveillance génomique au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire qu'au niveau des pays sous-développés, ça, ça n'existe pas. Et si on veut intervenir, si on veut contribuer énormément, il faut que dans ce sens-là, on puisse être formé, il puisse avoir beaucoup de formations, donc renforcement des capacités avec tout ce qui est plateau technique, infrastructures et autres. Donc c'est dans ce domaine-là que nous avons besoin de plus d'appui pour pouvoir apporter une meilleure contribution et espérer tirer avantages de bénéfices liés à ces activités-là. Merci, Ve. Thank you very much to all the panelists. Well, certainly one theme among many, a common theme recurring across the panel is the idea of sustaining activity over a period of time, among many other themes. So let's move rapidly, quickly to the third round. This one may take the panelists somewhat out of their comfort zone, but this is not a surprise question to you because you've been given at least a few days to prepare. And it's not meant to be rude, but trying to push the envelope a little bit as the policymakers and the negotiators will certainly have to. I mean, it was mentioned how some things are rather challenging in terms of a multilateral approach when, in fact, non-monetary benefit sharing is characterized by diversity, at least as I've understood you tell me about it. As I mentioned in my opening remarks, there's an inherent tendency, at least in my mind, to sort of silo issues, even when they're strongly connected, whether it's technology transfer and non-monetary benefit sharing, many, many examples within the CBD, within our own governments, just within the world we live in today. And certainly, absolutely, it is the case in the CBD, including bilateral versus multilateral. Again, just to cite a simple example. But with the adoption of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, I think it's clear, at least it's clear to me, that now we really have to build bridges across what used to be silos or very different areas. And this would certainly be the case for non-monetary benefit sharing as well, including in the context of the multilateral mechanism for benefit sharing. So the question is this, from your personal expert perspective, what concretely, so concretely, could be done to enhance or bolster non-monetary benefit sharing to further support the CBD objectives, the three objectives, of course, and the current implementation commitments we have under the CBD involving, for example, the Kunming Biodiversity Framework, such as the, and also, of course, the multilateral mechanism for benefit sharing. So concretely, what could be done to enhance and bolster non-monetary benefit sharing to support the CBD's objectives and programs? We'll begin with Guilherme, please. Yeah, sure, Tim. Thanks for the question. It's indeed when they get us to scratch our heads. Cette question qui est en effet un peu provocatrice, je vais commencer par la question du mécanisme multilatéral. Par exemple, le Brésil a changé son point de vue depuis la dernière COP et est en faveur de ce mécanisme multilatéral, mais aussi lorsqu'il s'agit des avantages non-monetaires. Alors, c'est difficile parce que pour l'instant, le monde travaille de telle sorte qu'on a telle ressource et tel produit et puis qui n'a rien à voir avec les autres. Alors, tout est isolé par rapport au reste. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir s'en tirer, mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est pour ceux qui doivent protéger cette biodiversité, ceux qui nous fournissent le matériel permettant de faire cette recherche, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Parce que ce qu'on pourrait faire, c'est pour commencer, essayer d'avoir un système de gouvernance sur le partage de ces avantages. Alors, comment est-ce que la gouvernance sur la répartition des fonds, par exemple, doit être faite? parce qu'il faudrait qu'il y ait une notion d'égalité pour tout le monde et certaines des possibilités qui sont présentées ne sont pas très équilibrées. Alors, au niveau de la gouvernance, toujours, il y a également la nécessité d'encourager les pays qui ont protégé leur biodiversité pour leur permettre de faire eux-mêmes des recherches et pour pouvoir produire ou coproduire de l'ISN qui pourraient être utilisés par les autres parce qu'il faut voir si les fonds vont suffire. Il y a beaucoup de manières de réaliser le partage des avantages non monétaires. Il y a des projets qu'on peut citer en exemple, mais est-ce que quand même les populations concernées vont pouvoir en profiter? Parce que je crois que si on ne permet pas aux pays détenteurs de cette biodiversité de progresser considérablement, on gardera ces inégalités. Merci beaucoup. Merci. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour parler de cette question, mais il y a déjà énormément de questions de poser. Melchior, merci beaucoup. Alors, toujours pour cette question, je me souviens d'avoir examiné des exemples d'APA dans mon secteur, disais-je, mais je n'en avais pas trouvé beaucoup. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne veut pas dire que rien n'est fait dans le secteur en question parce qu'il y a des centaines d'exemples qu'on pourrait citer comme un partage des avantages non monétaires, mais c'est très spécifique en général, ce qui est déjà fait. Alors, pour les sociétés avec qui je travaille, je travaille avec l'OMS, avec l'UNICEF, avec d'autres institutions et par forcément la CDB. Alors, il y a déjà beaucoup de travail qui est fait dont on n'est pas forcément conscient dans le cadre de la CDB. Alors, il faudrait qu'il y ait des règles, bien sûr, un système pour le partage de ces avantages non monétaires parce que tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est très important, mais les situations sont très spécifiques qu'à chaque pays. Alors, il faudrait essayer de faire en sorte que tout ce qui est fait, les bonnes choses qui sont faites, soient encouragées beaucoup plus en parlant de ceux qui ont mené ce genre d'activité, en faisant connaître les projets réussis, plutôt que d'être trop restrictifs et d'imposer ceci ou cela. Merci. Merci beaucoup. Hervé. Alors, sur ce point-là, j'ai essayé de comprendre un peu les mécanismes. Il faut dire que c'est un peu, c'est une complexité pour moi, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut, quelque soit ce qui doit être fait, il faut qu'il y ait quand même un minimum de flexibilité, de liberté pour l'usage au pays, à quadro pays, pour l'usage des bénéfices. Parce que je le dis, parce que parfois, ces bénéfices-là, l'usage est orienté et imposé au pays. Donc, nous avons parfois des priorités et on doit, même si je prends, par exemple, un bénéfice que je tirerai d'une telle activité liée à tel domaine, que je puisse vraiment utiliser ces bénéfices-là pour renforcer les capacités d'un autre secteur d'activité. Ça, cette flexibilité-là, elle est importante à mettre en place. Et aussi, il faut éviter de tuer la recherche. Il faut trouver le juste milieu entre les avantages pour le pays, les avantages, donc, pour l'organisation ou l'institut et les avantages pour le chercheur. Parce que très souvent, tout ce qui est généré est généré par d'abord du chercheur. Ce sont ses activités. Donc, il faut éviter des frustrations à ce niveau. Il faut que le chercheur qui produit puisse bénéficier également de la partie intégrante des personnes ou bien des entités à pouvoir jouer du bénéfice-là pour pouvoir poursuivre sa recherche. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alan, merci. Je crois que le modèle des relations à petite échelle va avoir du mal à renforcer suffisamment l'ISN pour pouvoir aboutir un système qui puisse gérer des situations beaucoup plus complexes. Il y a bien sûr la question des infrastructures qui devrait être présente, mais la question de l'accès également est très importante. Il faut essayer de passer à une échelle à une échelle supérieure si je puis dire pour pouvoir développer l'infrastructure bioinformatique pour pouvoir gérer des questions beaucoup plus complexes. Alors, ceci ne pourra pas se faire sans une coordination bien conçue. Il faudra des relations beaucoup plus larges pour que l'information et l'infrastructure puissent aller de pair. Et comment est-ce qu'on peut le réaliser, comment est-ce qu'on peut rassembler suffisamment de ressources dans tel ou tel pays pour mettre à disposition une infrastructure qui soit suffisante pour faire face aux besoins du pays. Mais il faut bien essayer de faire quelque chose et je crois qu'on peut en parler, bien sûr, et surtout tirer les leçons des expériences déjà réalisées. Alors, même si on fait des études de cas à petite échelle pour commencer, pour essayer de voir comment on peut avoir des infrastructures suffisantes pour permettre aux pays de travailler chez eux sur l'ISN. Ceci serait très utile à mon avis et déboucher sur un système multilatéral qui puisse garantir l'accès mais aussi permettre de mettre en place les infrastructures nécessaires. Merci. Merci beaucoup, Alan. Merci à nos experts de s'être jetés à l'eau en quelque sorte. Et je vois que sur le chat, on a 81 messages. Alors, évidemment, je n'ai pas pu suivre ce qui est dit sur le chat puisque j'écoute les experts, mais c'est bien que les gens soient mobilisés. nous allons maintenant justement ouvrir la discussion et demander aux participants ou plutôt demander à ceux qui font la synthèse des questions de nous dire quelles ont été les questions et les commentaires qui sont ressortis du débat. Alors, Catherine, qu'est-ce que vous avez pu faire comme synthèse des questions et commentaires ? Oui, merci. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Suel et Hartmut ont examiné toutes les questions et commentaires sur le chat et ils vont présenter le plus grand nombre de ces questions et commentaires aux experts pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent en dire. On verra. On n'est pas obligés tous de répondre à toutes les questions. C'est Hartmut qui va commencer. Et puis, je lui demanderai aussi de brancher sa caméra. Oui, merci beaucoup. Hartmut, branchez votre vidéo. Je ne peux pas parce que je n'ai pas la permission de brancher ma vidéo. enfin, tant pis. Allez-y. On vous avait vu avant. Allez-y. Oui. Il y a eu un commentaire intéressant de Patricia de l'Argentine. Il s'agit de la confusion qui règne lorsqu'il s'agit d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces bénéfices ou ces avantages partagés partagés non monétaires dans le cadre d'un mécanisme multilatéral. Parce qu'en général, ces avantages non monétaires, c'est partagé en bilatéral. Alors, ce que Patricia nous propose, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un mécanisme international de partage de ces avantages-là qui pourrait justement porter sur les avantages non monétaires. Ce serait quelque chose qui ne serait pas fait par ceux qui reçoivent ces bénéfices, mais par ceux qui en sont la cause hostie. On pourrait voir ce qu'il en est dans les autres fonds multilatéraux, d'ailleurs, comment est-ce que ce problème est traité et ailleurs. Je crois que c'est une question que j'aimerais soumettre aux experts pour ceux qui souhaiteraient y répondre. Parce qu'un mécanisme international tel que celui-là pourrait peut-être permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Merci, Hartmut. Merci, Patricia, de Buenos Aires. C'est une question très importante. qui a été évoquée par tous les experts. Alors, tous les experts ne sont pas obligés de répondre. Simplement, je demanderais si les uns ou les autres parmi les experts souhaitent en parler. Parce que, évidemment, c'est une question importante. à l'âne, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que vous en avez parlé déjà, justement. Oui, un mécanisme international pourrait donner des solutions. On aurait peut-être d'abord à identifier les besoins pour trouver des solutions qui puissent convenir à tel ou tel pays. Pour être pratique et pas trop bureaucratique, je crois qu'il faudrait une collaboration pour commencer. Alors, je ne sais pas très bien comment s'y prendre au mieux. Est-ce qu'on se vise tout droit le niveau mondial ou pas? Est-ce que ce mécanisme pourrait commencer par consulter les différentes jardines prenantes? Il faudrait voir quelles sont les options qui existent et faire des expériences, si je puis dire. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on pourrait peut-être, si on se situe au niveau mondial être trop loin des bénéficiaires sur le terrain. Et il y a aussi le fait qu'on serait loin finalement de l'utilisateur au bout du compte de ces produits. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Oui, je pourrais faire quelques remarques supplémentaires. En effet, on pourrait avoir une ressource internationale pour s'en occuper, mais quel que soit le mécanisme, il faudra impliquer le niveau local. Sinon, à ce moment-là, ce sera quelque chose comme faisant partie de l'extérieur, si je puis dire, et le niveau local ne se sentira pas concerné. donc il est très important d'autres termes de tenir compte des besoins tels qu'ils existent au niveau local. Merci beaucoup. Oui, c'est un thème qui m'intéresse moi-même, pas uniquement pour les avantages non monétaires, mais pour la conservation et la biodiversité en général. Le niveau mondial, c'est bien beau, mais le niveau local est essentiel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut en parler ou on passe à autre chose? Oui, je crois que les incitations sont très importantes et Alan et Guilherme en ont parlé parce qu'on pourrait aboutir à un système beaucoup trop rigide et beaucoup trop bureaucratique qui ne fera pas grand-chose. Il faudrait qu'on soit plus souple et avoir une espèce de centre d'échange, si je puis dire, qui permettrait de faire connaître ce qui se passe et ce qui est possible, ce qui permettrait à tous les niveaux d'être impliqués. Merci. Merci beaucoup. Alors, la suite. Hartmut. Oui, il y a quelques thèmes qui ont été évoqués. Un en particulier qu'on a beaucoup entendu, c'est la question des CAL, les communautés autochtones et locales. Alors, bien sûr, Preston va nous en parler et il serait bon d'entendre nos experts nous dire quels qu'ils en pensent. Les aspirations, les besoins de ces CAL, comment est-ce qu'on pourrait en tenir compte dans un système multilatéral de partage des avantages non-monétaires. Alan en a un peu parlé, mais il semble quand même raisonnable que les bénéficiaires au premier chef devraient être les populations locales. Il y a aussi les expériences en collaboration, comment elles se présentent finalement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je peux commencer. Alors, il y a une chose qui est venue à mon esprit lorsque j'en ai parlé récemment, c'est que dès le départ, la façon dont nous étudions les espèces dans nos écosystèmes ne respectent pas forcément les droits d'écal. Alors, c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter dès le départ et c'est comme ça qu'on pourrait avoir des approches communes et faire en sorte que ces avantages vraiment concernent les populations locales. Il ne faut pas leur dire ce qu'ils doivent faire, il faut qu'eux nous disent ce qu'ils souhaitent. Alors, il faut absolument les impliquer et avoir ce genre de relation dans le plus grand respect et en expliquant aussi en tant que chercheurs ce que nous essayons de faire. Ça, c'est très important que ce soit fait d'emblée. Oui, vous avez fait un très bon coup d'envoi. Y a-t-il d'autres panélistes qui souhaitent répondre à cette question qui est somme toute essentielle? Oui, Alan, je crois que ce qui importe c'est la manière dont on exprime les besoins des populations autochtones et des communautés locales pour pouvoir en retour préparer les financements. Alors, je pense qu'un travail doit être fait à l'échelon du pays, une gouvernance qui n'est pas trop musclée pour que ce qui provient de niveaux multilatéral peut être traduit en termes concrets pour que ce soit accessible aux personnes. Et cela se manifestera de manière différente d'un lieu à l'autre. Alors, il faut qu'il y ait un volet gouvernance tout en gardant à l'esprit que ça doit être très simple, très direct. Sinon, ce ne sera pas très opérationnel. sinon, on se perdra en règle et en quête de solution. Alors, je ne sais pas si Melchior ou Hervé, vous avez quelque chose à ajouter. Vous avez déjà abordé la question du niveau local et l'importance du lien qu'il faut tisser. Alors, il y a une observation évidente que l'on peut faire. Il y a les perspectives, les besoins des populations autochtones et des communautés locales et on doit aller au-delà de cela. Il ne faut pas en tenir compte à un moment donné dans notre démarche, mais dès l'amorce. Mais évidemment, il y a plusieurs niveaux. on doit s'occuper des couches au plan international, mais aussi au plan national ou local qui peut être problématique pour ces groupes de population. Puisqu'il y a toutes ces couches qui s'ingèrent ou qui interfèrent, il faut qu'il y ait une bonne compréhension de ce qui est utile, ce dont on besoin véritablement, les populations autochtones et les communautés locales, non seulement en matière de bien-être, mais aussi aux fins de la conservation et du développement durable. Alors, ça, c'est ma perspective personnelle sur ce point. Très bien. Et nous allons écouter Preston Hardison avant la fin de cette réunion débat, comme nous l'a dit Catherine. Alors, Preston, vous disposez de dix minutes malheureusement, vous nous allez disposer seulement de cinq minutes. Soyez prêts. Très bien. On rend la parole à Hartmut ou à Souhel. Oui, je suis de retour. une autre question qui a été soulevée et qui se rapporte à un long débat que l'on a eu et l'exemple cité par Melchior. Il a souligné qu'il y avait un partage des avantages inhérents avec la fabrication de médicaments qui améliorent la santé. Alors, ça, c'est un exemple que l'on entend souvent. Mais comment est-ce qu'appréhende l'APA, comment est appréhendé l'APA par la Convention sur la diversité biologique ? C'est l'utilisateur. Alors, c'est ça qui doit être partagé, le partage des avantages avec l'utilisateur. Alors, il y a certes des obligations posées par la CDB et il y a ces principes de partage des avantages. Ce serait intéressant de voir quel est l'avis du secteur sur cette question. Y a-t-il des efforts supplémentaires ou y a-t-il de nouveaux fonds qui sont affectés à ce mécanisme de partage des avantages ? Alors, je peux intervenir à ce stade-ci si vous le souhaitez. Alors, il s'agit d'une question très compliquée. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que le secteur, la filière, fait beaucoup en matière de partage des avantages non-monétaires, mais ça ne se fait pas nécessairement sous la houlette de la CDB. Alors, je peux parler seulement de mon secteur puisque je n'ai pas l'expérience d'autres sous-secteurs de notre filière. Ce que font les sociétés ? Elles font plusieurs choses. qui ont une incidence directe, positive sur les populations, le don de vaccins, la construction de lieux de fabrication de médicaments. Alors, tout cela ne se fait pas dans le contexte du partage des avantages, mais c'est ce que font, c'est ce que fait le secteur industriel et qui se résume à un transfert de technologies, etc. D'une certaine manière, il serait étrange que la CDB demande cela et que les communautés locales et que les populations autochtones l'obtiennent et qu'on veut aussi la conservation et l'utilisation durable. On ne pourrait pas demander les deux, dire, par exemple, certes, vous avez donné beaucoup de médicaments, vous avez formé des travailleurs de la santé, mais vous n'avez rien fait en matière de biodiversité. Vous devez faire quelque chose pour la biodiversité aussi. Il y a une petite dissonance. On parle d'écosystème de la CDB, mais on doit penser à tout l'écosystème quand on appréhende les politiques. Alors, ce n'est peut-être pas une réponse complète à votre question, mais il faut reconnaître, je crois, que beaucoup de choses sont faites, beaucoup d'acteurs de secteurs qui contribuent de différentes manières à cela, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas imposer au secteur de faire exactement la même chose. Merci beaucoup, Melchior. On peut passer à une autre question, une autre observation? Swal. Compte tenu de l'expérience de nos panélistes, j'aimerais mettre l'accent sur une chose. qui essaie d'expliquer ce qui doit venir en premier. Alors, d'aucuns ont parlé de formation, d'autres, d'infrastructures, et il y a une observation très précise qui a été faite dans le chat. Ne faudrait-il pas mettre l'accent sur l'infrastructure en premier? cela permettrait d'impliquer ceux qui ne le sont pas et le renforcement des capacités pourrait suivre ou pourrait être effectué ultérieurement. Alors, que pouvez-vous dire là-dessus, fort de votre expérience en matière de coopération? Faut-il mettre l'accent sur l'infrastructure en premier? Ou s'agit-il de la mise en valeur des compétences? Qu'est-ce qui doit constituer la priorité? Alors, je ne sais pas comment on peut séparer ces deux choses. On peut améliorer les infrastructures ainsi qu'on forme des personnes. Alors, si on forme des personnes sans leur donner l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, va se solder par des pertes très rapides. On doit créer des débouchés de formation et accroître l'infrastructure au fur et à mesure qu'on avance. Merci. Si vous me permettez d'ajouter un point à ça, je suis d'accord avec Guilherme. Je pense que le problème auquel on est aux prises, à mon avis, est la création de choses qui sont très loin de l'accès ou des activités initiales. Comment peut-on distribuer des ordinateurs très performants au sein des universités qui soient à même d'utiliser ces outils? Alors, ces outils ne seront pas toujours très compliqués. comment peut-on mettre en place cette infrastructure qui permettrait aux personnes de pérenniser ces formations et pour qu'ils deviennent à terme des formateurs? Peut-être qu'un moyen de le faire. Ce serait des échanges de professeurs, des visites auprès de sociétés qui utilisent ces infrastructures et ils pourraient prodiguer des conseils et encadrer cette infrastructure, assurer le suivi de la formation des personnes. Alors, on peut continuer comme on le fait maintenant en renforçant les capacités dans certains domaines et peut-être que l'on ne va pas et si on procède ainsi, on ne va peut-être pas pérenniser ces infrastructures. Alors, il faut essayer d'atteindre ce stade et c'est là où le niveau multilatéral devrait intervenir. Comment peut-on supprimer cet obstacle pour pouvoir réaliser un progrès pérenne? Alors, si j'ai bien compris, vous avez souligné qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'impossible. Alors, j'aimerais qu'on poursuive l'examen de cette question, mais on doit passer à une autre puisque vous avez souligné ce avec quoi on sera aux prises vers l'adéquation entre la réalité et essayer aussi d'être constructif. Hartmut. Alors, il y a une dernière question. Je reviens à une vieille question. Est-ce obligatoire ou pas? Alors, ça a été souligné dans le chat. Beaucoup d'entre nous ont une compréhension de ce à quoi pourrait ressembler un partage des avantages monétaires. Donc, quelqu'un doit payer, faire une dotation à un fonds. Mais comment peut-on rendre obligatoire un partage des avantages non-monétaires dans un système multilatéral? Et ça soulève des interrogations. Donc, j'ai besoin de pistes pour répondre à cette question. Alors, c'est peut-être une question idoine pour la fin de cette réunion débat. Ou alors, peut-être que ce débat va devenir un débat éternel. Très bonne question, je dois le dire. Alors, qui dans le panel souhaiterait répondre à cette question? Question importante. Alors, je vais essayer d'y répondre, mais je ne crois pas que je vais vous donner la réponse que vous souhaitez. Alors, je crois, et c'est ce que j'ai dit, ainsi que d'autres panélistes, un système de partage des avantages non-monétaires obligatoires ne pourrait pas fonctionner puisque c'est très précis en fonction du système de partage des avantages, des communautés, des besoins, de la situation et de tous les facteurs qui agissent, ce qui rendrait très difficile la construction d'un système obligatoire ou contraignant. Alors, ça, c'est la réponse rapide que je puis vous donner. Peut-être que ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais voilà ce que je peux dire en deux mots. Alors, on court le danger d'avoir un dialogue entre les panélistes et les organisateurs, ce qui est peut-être une bonne chose. On essaie de naviguer entre les écueils de ces questions très compliquées. Y a-t-il d'autres panélistes qui souhaitent répondre à cette question? On pourrait passer à une autre question. Je crois que l'on pourrait faire, on pourrait travailler sur une base volontaire pour le moment et ce serait déjà une étape de plus. Y a la menace qui plane, que l'on ne fasse rien. et donc, on peut faire des choses déjà sur une base volontaire. Merci. On peut passer à Soel et ajouter une autre question. Question technique, mais qui peut avoir un impact et nous permettra de réfléchir à cette problématique. est-ce qu'on appréhende la formation, le renforcement des capacités comme une question? Et ce serait aussi associé au partage des données? Alors, il y a la question de la propriété intellectuelle et des droits de propriété intellectuelle et on fait référence à l'OMS aussi de l'expérience de Melchior, d'Hervé, mais aussi de Guilherme et d'Allen. Si ces formations sont dispensées, s'il y a une coopération, s'il y a un partage des avantages, comment est-ce que l'on appréhende la question de la propriété intellectuelle et la propriété? Alors, je pense que ce problème se posera éventuellement. Il serait utile d'échanger de données d'expérience nouvelles là-dessus. Cela nous permettra de mieux traiter de ces questions. Merci, Sohel. Oui? Ou alors, il s'agit d'une question un peu trop brûlante, trop épineuse. Je vais juste dire qu'au moment, nous ne faisons pas beaucoup. Alors, on travaille sur le plan commercial, mais on adopte une approche étape par étape. Il y a un travail de base qui est fait et s'il y a des débouchés commerciaux qui apparaissent, il faut renégocier. Le problème avec l'ISN, c'est que l'ISN existe. Ça peut être exploité à des fins commerciales. Et ensuite, comment peut-on veiller à ce que les outils ou ce qui émane de ces données puissent être l'objet d'une restitution au producteur? Alors, c'est difficile, on le sait, dans le système multilatéral. Je crois que l'on doit cerner ce qu'il faut faire pour obtenir les droits de propriété intellectuelle dans le monde du phytogénétique. On doit avoir accès au matériel physique et c'est par la suite qu'on peut négocier un consentement préalable en connaissance de cause pour l'utilisation à des fins commerciales. Si on pouvait rendre le système plus transparent ou si l'on peut des données pouvait être plus transparent, vous pouvez assurer qu'il y ait des nouveaux consensés qui pourraient mener au développement commercial. Mais c'est difficile parce que c'est difficile de I think without WIPO spotting where the patents are coming and feeding that information and making that information transparent, it would be quite a difficult system to implement. So I do think we might need WIPO to do this. Thanks, Alan. I'm sure there must be at least one other panelist who would like to say something on that. Merci, Alan. Je pense qu'il y a d'autres panélistes qui souhaiteraient peut-être intervenir là-dessus. Je ne suis pas très inquiétés par les droits de propriété intellectuelle jusqu'à ce que ça devienne des recettes pour une société. Si vous mettez au point un produit, il y a un système multilatéral auquel vous pouvez contribuer. et quand on accède aux ressources génétiques, si c'est donné par des populations autochtones, il peut y avoir un partage des avantages pour que vous ayez cet accès. Il faut se rappeler qu'avec les technologies à notre disposition. Si une société signe un accord avec un pays, avec une tribu ou une population autochtone, cette société pourra produire autant de données que nous dans le domaine de la recherche et ne pas rendre ça public. Alors, c'est avéré. Je ne sais pas comment on peut traiter de ce problème à moins que ces sociétés ne puissent négocie dès l'amorce de l'accès. Merci. Merci. Alors, on a des contraintes de temps. Y a-t-il un autre panéliste qui souhaiterait intervenir ? Est-ce que vous avez une réaction immédiate à ce qui a été dit ? Alors, peut-être qu'on pourrait demander la question. Je ne peux pas pas mettre le slide encore. Peut-être Tim, le full name, etc., sera sur le slide pour être récemment. Mais peut-être vous voudriez l'introduire. Merci. Alors, les diapos pourraient être partagées par la suite. Mais vous pouvez peut-être présenter ce représentant. Merci aux panélistes. nous sommes très reconnaissants pour vos perspectives et le temps que vous avez consacré à ce débat. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Preston. Preston, veuillez allumer votre caméra et co-négociateur pour l'ISN dans le forum sur la biodiversité, l'IFP. Il a participé aux négociations au titre de la CDB depuis la COP3 en 1996 et ça se tenait, je crois, à Buenos Aires. Il a appuyé les négociateurs AFP pour les négociations au titre de protocole de Nagoya et travaillé au comité d'application de ce protocole. Il a également été négociateur dans le caucus des populations autochtones sous l'égide de l'OMP depuis 2001 et il continue dans ce rôle. Et avant de prendre sa retraite en 2020, il a travaillé pour l'élaboration de lignes directrices semblables pour être utilisées par les départements américains sur l'utilisation des connaissances traditionnelles et l'action climatique. Merci, Preston, pour votre temps, votre patience et de nous faire part de vos réflexions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. J'ai beaucoup de notes qui sont dans le chat. Je pense qu'il serait utile de les envoyer à tous si vous êtes d'accord. Alors, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire non. Alors, j'essaierai de les insérer. Merci. En cinq minutes, ça sera difficile. Alors, très rapidement, sur la présentation d'Amber, les cinq catégories, la plupart sont des approches sur un appui en nature. Alors, l'industrie choisit la forme de cet avantage. Alors, je ne vois pas comment le saut du développement durable sera suffisant pour appuyer les populations autochtones ou les communautés locales. Et on doit être très prudent. Les populations autochtones et les communautés locales doivent être impliquées dans l'élaboration de ces catégories. C'est ce qui a été désigné comme la violence épistémologique. Ils veulent créer leur propre système de souveraineté et de données. Ces approches doivent les inclure, les faire participer à l'élaboration de ces catégories avant que l'on adopte des normes internationales. Et j'ai une position très ferme là-dessus. Je pense que les technologies de partage des avantages non monétaires doivent être directement ciblées pour l'utilisation durable de ces ressources génétiques. Il faut que ces avantages soient concrets sur le terrain et liés au cadre mondial de la biodiversité de Kuhnmine et contribuer à la réduction de menaces, répondre aux besoins des populations en fournissant des outils et des solutions. A nouveau, on s'écarte d'un système bilatéral dans lequel ceux qui ont des contrats bilatéraux peuvent fournir seulement des avantages non monétaires mais des que l'on couvre tout le cadre et cela nous crée beaucoup plus de voix. on doit se préoccuper de qui fournit ces avantages non monétaires et alors il y a la question de volontaire additionnel il y a aussi le débat sur le caractère obligatoire. Je ne pense pas qu'il s'oppose ces deux systèmes peuvent coexister. Alors j'ai entendu les commentaires sur ce partage obligatoire qui est tributaire de son emplacement mais ça peut toujours être l'objet d'un suivi c'est traçable on a les moyens de voir ce qui a été fait. Alors il y a les contributions en nature dissociées d'autres types de contributions alors il faut sortir des sentiers battus il y a les avantages qui sont fournis par les chercheurs le secteur industriel le secteur des affaires mais aussi les avantages fournis par les projets par le fond et il y a les avantages qui découlent du mécanisme dans son ensemble on doit faire la distinction entre les avantages des acteurs avec les avantages des projets et les avantages du système alors maintenant pour ce qui a trait au jumelage ça a suscité ça suscite toujours de l'intérêt les populations autochtones et communautés locales doivent être considérées comme des acteurs dans leur domaine au lieu d'être des acteurs silencieux ou des parties prenantes ils ont un rôle à jouer ils sont intéressés à renforcer leurs propres capacités maintenant la régionalisation nous sommes enclin nous y a un dialogue là-dessus certes il faut que ce soit régi par une certaine gouvernance et les populations autochtones veulent avoir un rôle pour la détermination des priorités de cette couche politique et il faut qu'il y ait également un financement direct et finalement nous appuyons fermement une gouvernance des données ouverte et responsable c'est une forme de partage des avantages non monétaires j'ai passé quelques semaines à examiner les ouvrages consacrés à ce système de partage des avantages non monétaires d'ailleurs il y a une liste de plusieurs milliers des avantages que l'on a pu dénombrer ça peut être exhaustif je crois qu'il y a un vaste éventail d'avantages merci 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 Preston et vous m'excusez de vous demander à nouveau d'abréger vos propos mais vous le faites toujours de manière admirable vous nous avez donné beaucoup de matière aujourd'hui à réflexion merci et merci de vous être levé si tôt dans la partie ouest de cette hémisphère alors maintenant on va passer à la clôture de cet atelier je dis au revoir à tous et je rends la parole à Catherine pour merci merci à nouveau merci Preston merci Tim merci Preston Preston vous avez dit que vous avez des commentaires vous pouvez bien entendu les saisir dans le chat mais puisque l'atelier va bientôt clore il sera difficile aux participants de lire ces commentaires vous pouvez envoyer ça à l'équipe directement et on pourra inclure ça dans le rapport et les participants pourront lire cela en toute quiétude sans hâte merci je tiens à souligner rapidement et je vais bientôt donner la parole à Hartmut ainsi que vous quittez cet atelier veuillez prendre une minute pour remplir le formulaire d'évaluation qui est très précieux pour nous on aimerait avoir vos impressions merci merci pour votre intérêt pour le temps que vous avez consacré à cet atelier merci aux panélistes et à l'équipe et je rends la parole à Hartmut merci je serai très bref puisqu'on a presque terminé je tiens à remercier les panélistes pour leur contribution précieuse je remercie Preston pour ses propos on va garder le contact et ses propos seront consignés dans le rapport je remercie Tim pour sa facilitation très à droite je tiens également à remercier les interprètes pour leur travail même si on a eu quelques couacs techniques et j'espère que ça s'améliorera à l'avenir alors une série de séminaires virtuels sont prévus on participera aux négociations de la convention sur la diversité biologique on participera aux manifestations parallèles on va assurer le suivi de ce thème avec d'autres acteurs intéressés on espère pouvoir obtenir de bons résultats et on entendra plus sur les modalités de ce système et avant de clore cette réunion je tiens à remercier nos nouveaux bailleurs de fonds de la Norvège du gouvernement allemand le gouvernement de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas qui appuient l'initiative aujourd'hui on s'en félicite cela nous permet de faire davantage de travail sur l'ISN et sur tous les thèmes afférents à l'APA merci beaucoup on publiera incessamment le rapport également la vidéo sur notre page web dès que ce sera prêt merci beaucoup et à la prochaine merci Hartmut merci à tous et au revoir merci à tous